On est dans un intercité et je pense que le chauffeur est en train de se régaler puisqu'on est à... 194 km par heure On va pousser un peu 200 km par heure On arrive sur le ventre, là on est bien à 200 km par heure 200 km par heure Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech Aujourd'hui donc dans un train en conditions réelles Ici au niveau des images Je voulais vous présenter une petite application sous Android Et si ça vous intéresse vous me direz si vous voulez une vidéo sous iOS Aujourd'hui on va voir une application accessible et qui va nous donner la vitesse du mail qu'elle on se trouve Lorsqu'on est ici dans un tri on peut s'apercevoir quelle allure roule le tri Une fois que vous êtes allé sur le Play Store téléchargez cette application Compteur de vitesse GPS Compteur de vitesse GPS Ca va vous permettre d'avoir la vitesse dans laquelle vous vous trouvez On va l'activer Compteur de vitesse GPS Alors cette application est accessible à Voice Assistant à Tollback Et en plus je vous mets en très gros sur l'écran Pour les personnes malvoyantes vous pouvez voir que les chiffres sont très gros Voilà donc c'est très sympathique puisqu'ici On est à 150.5 On est à 150km Tout l'appui pour activer 149.8 Tout 148.8 Alors pour avoir la vitesse Pour avoir la vitesse il y a simplement à pointer le doigt sur l'écran 146.3 C'est assez agréable lorsqu'on est une personne déficiente visuelle De savoir à combien roule le véhicule dans lequel on se trouve Ici comme un train Ca fait vraiment intéressant lorsqu'on est dans un TGV Pour voir la vitesse dans laquelle le TGV roule Je ne sais pas vous ce que vous en pensez Si vous avez envie d'avoir un compteur vitesse sur votre smartphone Mais c'est très sympathique franchement Moi je l'utilise Ca fait maintenant quelques jours Et j'avais envie de vous partager cette application Alors il existe bien sûr plusieurs applications Mais celle-ci fait partie vraiment des applications que j'ai trouvé super accessibles 147.5 J'en ai trouvé une autre qui elle est un peu plus complète Elle peut nous donner 149 km par heure Les vitesses Ici Altitude Elle peut nous donner l'altitude à laquelle on se trouve Vitesse maximale La vitesse maximale lorsque le véhicule s'arrêtera On peut avoir différents compteurs Analogiques ou à aiguille ici Celui qui est à aiguille ici n'est pas du tout accessible avec la synthèse locale Il est très joli aussi d'ailleurs pour les personnes malvoyantes Il a d'ailleurs un fond noir avec des écritures blanches à mode inversé Distance Zéro seconde Temps Ces deux applications sont gratuits Je vous mettrai donc les deux liens de ces deux applications dans la description Testez-vous, dites moi ce que vous en pensez Dites moi aussi ce que vous pensez d'avoir un petit compteur de vitesse sur le smartphone Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la partager, à liker comme d'habitude Et à vous abonner pour continuer à suivre la chaîne Vision E-Tech A très bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !